Générique Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on est encore au Vietnam avec toute la team Et on est en tournage pour Civilisation Si vous avez pas vu le film, le lien est dans la description, c'est sur Vimeo Et là on a repéré des gros bâtiments, des gros bâtiments qui sont en chantier Et on a essayé de faire tout le tour pour trouver une entrée Parce que ça a l'air propice pour faire plein de parcours, plein de lines trop stylées Bon là ça part en mission infiltration d'un chantier Qui est gardé par plusieurs mecs de la sécurité En vrai ça va vraiment être du culot parce qu'il y a la caoutte du garde en fait Qui est vraiment devant l'entrée Mais elle est un petit peu plus loin en fait, elle est à 20 mètres de l'entrée Du coup on se dit si on a un timing qui regarde pas, on a moyen de s'infiltrer très rapidement Je sais pas vraiment si on va réussir Franchement au pire si le mec il vient, on lui dit Ah désolé on s'est trompé, on pensait que c'était notre hôtel Là la gueule de l'hôtel il est complètement délabré mais bon Je pense que ça peut le faire et surtout si ça se fait, ce serait vraiment incroyable Parce qu'il y a des shots à faire d'en bas et d'en haut Ça va être trop trop stylé Il y a un côté qui est quasiment fini et il y a un côté qui est encore en construction Je pense qu'ils ont eu un problème de financement ou un truc comme ça Franchement on a même regardé un peu sur Google Maps là Il y a l'air d'y avoir une espèce d'architecture un peu inspirante A chaque fois c'est la surprise parce que comme il n'y a pas de 3D On voit juste des espèces de formes Quand on arrive en haut, on voit la surprise de si on trouve vraiment des trucs stylés Si ça vaut le coup quoi Tous les jours on fait des dizaines de vats Et à chaque fois les trois quarts il n'y a pas grand chose à faire Et il suffit qu'on tombe sur la pépite Et là c'est incroyable Donc on va espérer que celui-là ce soit la pépite Vas-y go Normalement il nous a pas vu Il était en train de se servir un petit café Là on va essayer de s'infiltrer dans le premier bâtiment avec les gars Il n'y a pas l'air d'y avoir du calme Le mec qui ne sait plus comment le truc Il est un peu le tapis Je pars peut-être un peu vite Il y a une lumière rouge là-bas Et elle est vraiment bien Il n'y a pas de What? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Doucement les gars, on s'est battu. Qu'est-ce que c'est ? Faites gaffe, aucun. C'est trop stylé. Faites gaffe parce que je pense que le sol il glisse de ouf. T'es en bleu. Je crois que ça va être un petit peu chaud pour les strides puisque Romain il est en train d'essayer et apparemment il y en a plein qui signent pas. Du coup on est en train de regarder là mais ça s'annonce un petit peu compliqué. Après il y a quand même des trucs qui ont l'air cool sur le roof, du coup on est peut-être pas monté pour rien. Par contre on est tellement cramé. Je viens de me dire que c'est pas solide les pousses. Du coup je pense qu'ils vont peut-être pas pouvoir faire les strides. Il y a Louis qui a repéré un Dubsha là, au-dessus du vide. Et c'est stylé mais il faut qu'il prêpe le truc. Le sol il est glissant, il faut qu'on souffle et qu'on enlève toute la poussière. Je cours dans un couloir en fait. Et du coup bah, je sais pas, c'est tout restreint, ça fait bizarre. Et en plus, le mur d'atterrissage, c'est deux murs et il faut arriver sur le dernier. Du coup il faut rater le premier. Enfin bref, c'est un coup de ça. Mais je pense que c'est tout cher. Ah dommage. Ah dommage. Ah dommage. Ah dommage. En fait c'est chiant parce que je sais que quand je vais le faire, ça va être crème. C'est chaud parce que là, j'ai repéré son double chat de neuf. Comme c'est un peu en chantier, il y a des barres qui se sortent d'un peu partout. Franchement c'est sketchy. Mais ça devrait le faire. Allez, c'est maintenant. Oh putain. Ah j'ai coupé, j'allais pas le lâcher là. Oh putain, c'est l'élan. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je peux pas me faire avoir. Bon là le souci c'est, bah lui il n'ose pas le lancer parce qu'en fait il croit en un couloir qui est vraiment exigu. Du coup il va voir de l'autre côté, il est exactement le même. Mais bah l'élan était un peu dégueu, les gars ils sont en train de le déblayer là. Pour pas qu'il y ait trop de poussière et pour pas que lui il glisse. C'est un acharné notre Lujo. Allez mec quand tu veux. C'est bon ? Ouais ça filme. Il était bizarre en l'air là, je vais le repartir. Là on s'est fait deux petites lines POV. On a réussi à bien se calibrer et tout avec Louis et Mathieu. Et on a vu Vlado aussi, il a fait un petit plan drone de la première line. Et là comme on a terminé, on va les rejoindre. On s'est pas fait cramer. Ça c'est nickel. On va essayer de partir tranquillement, repasser par le même endroit où on est venu. Et comme si de rien n'était on se casse. Il faut attendre le bon timing avec le gardien là-bas. Quand vous voulez. C'est parti. C'est parti. On est bien resté au moins 45 minutes à tourner des trucs. Au moins une heure. Voilà là, franchement ça régale de pas se faire avoir comme ça par la sécurité. Parce que bon, on connaît un peu la sécu maintenant. Mais si on se fait vraiment choper. Et qu'on nous amène vraiment aux flics. Je sais pas ce qu'il se passe. Parce que le Vietnam c'est quand même une dictature. En vrai, ça quand tu dis ça, ça fait quand même bader. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de problème. Espérons que ça reste comme ça jusqu'à la fin du Vietnam. On s'est divisé en deux groupes là. Parce que le plan c'est de faire un plan FPV. Qui part d'un gros bâtiment. Un immense building. Et qui filme une petite fin de line des gars. Et après, il dive tout le bâtiment. Genre vraiment, Vlado il coupe les moteurs. Il se met à la verticale et il dive tout le bat. Et il arrive sur un bâtiment qui est plus petit. Quatre étages. Où moi et Romain on va faire un saut. Donc il faut être hyper bien coordonné. Il va falloir qu'on gère pour que les gars soient prêts en même temps que nous. Que Vlado il fasse des petits signaux avec son drone. Et comme ça tu sais que tu dois partir. C'est une sacrée organisation. Là le premier groupe est parti. Et on espère que ça va le faire. Il y a des workers. Non pas pour autant. Ils font une grosse cam. Ouais. C'est pour la porte. Oh fuck sake. Il y a une matraque. Il y a une matraque. What ? Ben ciao. Ben ciao. Ben. Ben. C'est vrai que c'est un... Enfin ouais c'est un matraque. J'ai badé. En anglais. Là on est dans ce genre de moment où on attend d'avoir le top départ. Et c'est entre le kiff et le stress. Du coup c'est trop bizarre. Genre t'as envie que ça commence et en même temps t'es stressé et tout. C'est trop jelou. Il n'est pas possible d'aller en zéro. Bon nouvelle traduction. On va essayer. Quand t'es posé comme ça t'as le temps de réfléchir. De revisualiser le saut. Alors que dès que t'es devant tout se passe bien. Mais là tu peux t'imaginer plein de trucs. On sait pas si la sécurité va venir nous faire chier. On sait pas si on va réussir à monter. Enfin y'a plein de variantes qui nous empêchent un peu de visualiser bien le saut quoi. C'est abusé. Bah ouais en fait sinon ils ont full spotted. Tu lui demandes quoi ? Tu lui demandes juste 5 petites minutes histoire de faire la ligne. Juste tu tailles les photos. S'il te plaît. Franchement c'est ça qui va faire la diff dans ce projet. C'est que si on arrive pas une fois on va retourner au roof. Deux fois on va retourner. Jusqu'à ce que la sécurité pète un câble. J'ai hâte que ça parte putain. Vas-y demande lui s'il y a moyen de marchander. Arrête arrête. Parcours parcours. T'es prêt toi ? Bah moi j'aime bien ce moment en vrai. Genre tu sais tu réfléchis à tout et tout. Tu prends le temps. Parce que d'habitude ça va trop vite. Trop vite pour moi. Là on a le temps de bien réfléchir. Tac tac tac. Du coup je kiffe bien. Mais en même temps ouais. On est pas sûr que ça va le faire. Jusqu'à où là c'est trop chou. Bah oui là en vrai je crois. Mais attention on reste. Please please my friend. Please please. Just 5 minutes. 5 foot. Non non non. Non non non. 5 take photo. Non non non. En vrai c'est juste moi ça me fait trop bader. Enfin le gars avec sa matraque là. Ah comme tu le sens. Si on essaie de revenir à un autre moment. Oh putain ça fait chien. Oh putain ça fait chien. Non non non. Là Félix et Mehdi. Ils sont redescendus parce que. Enfin ils ont essayé de monter au bâtiment. Où ils devaient faire le plan FPV. Et là c'est que tu n'es pas rentrer. Donc on va improviser. On va changer de bâtiment. Si Flo c'est possible qui va monter. Peut-être dans un bâtiment à côté. On ne sait pas. Avec Vlado. Et on va essayer de faire le plan FPV. Coute que coûte. Et moi et Romain on va aller faire le recap. C'est beau l'eau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est ça mon guétard. Ok. Tu dérives ? Ouais. Ouais. Ouais du coup prend là. Mais au moins c'est vide. Là ça va quoi. Ouais. On s'en fait une ? On est là, on est là, paf ! Ça part, putain ça fait flipper hein ! C'est ouf parce que tu peux pas tomber ! Mais c'est quand même flippant ! Ok bah allez toi tu pourras me brancher du coup ! Ils sont prêts ! Je leur dis départ dans 30 secondes ! Ok ! Allo ? La fille ! Bah nous on peut décoller ! Vous êtes prêts ? Ils sont prêts ! Il part au premier bip ! Vas-y décolle quoi ! Ouais comme dame ! Comme dame ! Comme dame ! J'ai vu ce qu'ils ont, il arrive à tournant donc ! Soyez prêts ! Hop ! On se zippe au dessus ! Tac tac ! On se zippe au dessus ! Et après on enchaîne ! On se zippe au dessus ! Oh putain ! Ça appelle ! Ouais on est prêts ! On est prêts, on est prêts ! S'ils sont prêts, il faut qu'ils arrivent les bouger parce que ça va leur tomber dessus ! Moi je vais arriver, il faut qu'ils soient vraiment piqués ! Parce que ça va être bip bip d'un coup ! Vas-y viens Robin ! Le cheveux au moment, viens ! Bougez plus ! Et puis il fait un bip un peu plus tôt ! Comme ça vous avez une petite seconde pour vous préparer là ! Bougez plus ! Et il fait un bip un peu plus tôt ! Comme ça vous avez une petite seconde pour vous préparer là ! Vous êtes prêts ? Ils sont prêts ? Ah ils sont prêts ! Vas-y tu peux y aller sur là ! Ok ! Ok ! Oh je l'entends ! Non ? Ok ! Ok il die ! Ok ! Ok ! Putain ! C'est pas bon ! Il est monté ? Ouais ! Allez ! C'est oublié ! Il arrive ! Tu peux m'éteindre ? Me débrancher ? Il y a un surchauffe ! Ok ! Ouah ! C'est la galère ! Vlado il essaie de faire un plan FPV où moi je bouge sur un batte et 40 étages plus loin il y a Romain et Mathieu qui fait un rougat ! Il fait tellement chaud que son drone il a surchauffé ! Il lui a dit faut atterrir maintenant sinon je me crache ! Il fait quoi Vlado là ? Putain il nous a dit de bouger plus et tout ! Tu veux qu'on aille le revoir ? Ah c'est horrible ! Bah non ! S'il arrive c'est horrible ! Putain ! Oh mais là c'est hardcore ! C'est horrible ouais ! C'est 5 minutes qu'on est dans le... Patience là ! T'as le temps de te déconcentrer ! Il arrive ! C'est bon ça part ou quoi ? Non ! En fait on a... Euh... Faut attendre là le drone il a surchauffé ! Faut attendre un peu ! Genre une minute 2 ou une minute 2 ! Faut attendre une minute 2 le drone il a surchauffé ! Vous pouvez vous préparer un peu ! Ouais ! En baisse on est grillé là ! Il y a des gens partout ! C'est terrible parce qu'il y a des gens juste en bas là ! Et on court vraiment sur leur... On court sur le toit de leur terrasse ! Faut faire gaffe ! Faut faire gaffe ! Faut faire gaffe ! Faut faire gaffe ! Il y en a pas derrière ! C'est horrible ! Oh c'est terrible ! C'est clairement la séquence la plus dure qu'on a eu à tourner là ! C'est trop horrible ! De ce qu'on ordonne ! Ah ouais ? Ouais ça repart là ! Tu peux... Tu peux bien les gars ? C'est bon les gars ! Soyez frais ! Ouais j'ai bien ! C'est bon ça décoiffe ! Ça peut venir assez loin ! J'espère que ça va le faire ! Pas facile ! Oh ! Oh ! C'est stressant ! C'est horrible ! Oh c'est horrible ! Ah c'est horrible ! Restez focus Je comprends pas Ok, ok, il arrive Il arrive, il arrive, il arrive Go, go Yes 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 Oh, c'est clairement la pire séquence Oh la vache Je sais pas, on a attendu peut-être 8 minutes Oh, c'était horrible Ok, bon, allez Maintenant, on se casse Oh, c'est horrible Voilà, c'est qu'il faut refaire Oh, j'espère que Vladoïd l'a Vous, vous savez si c'est bien ou pas Mais nous, là, on sait pas encore C'était intense Parce qu'au final, on avait jamais fait le saut avec Romain Du coup, on le regardait, on le regardait Et après, normalement, quand tu regardes un saut T'es devant Tu le verrouille dans ton esprit Ça dure genre quelques secondes Et t'as tous les souvenirs Des distances, des machins De comment pousser Après, tu pars Tu fais ton élan Et dans la foule, tu le lances Mais là Le problème, c'était que On verrouillait le saut On repartait Et on attendait genre 2-3 minutes Avant qu'il vienne Du coup, c'était horrible On oubliait tout Jérôme, ça serait bien Si on peut le refaire Normalement, c'est à peu près bon Mais c'est un peu violent Ok, c'est bon Let's go Il faut bien partir au deuxième lit Je m'en occupe Je m'en occupe T'es pas stressé Ouais, j'te l'arrêt J'te l'arrêt J'te l'arrêt Ok, allez, go C'est maintenant comme Il arrive, je crois qu'il arrive J'te l'arrêt deuxième fois qu'on le fait là j'espère qu'elle est bonne je crois qu'on pourra pas remonter une troisième fois j'ai hâte de savoir si vlado il nous a eu c'est tellement compliqué en fait il se concentre sur flow au début du rush après il enchaîne il dive et après il se cale sur nous c'est hyper dur mais bon c'est un bon pilote du coup j'ai confiance en lui j'ai vu un peu la trache du tour mais trop bien oh ça fait plaisir putain je te rends mec qu'il est trop bordé vite ça va être pas les gars ils ont géré en plus enfin ils avaient l'air plus à l'aise ouais ils étaient plus proches les uns des autres pas romain et match j'ai l'impression ouais c'était horrible l'attente elle était on attend et là d'un seul coup genre jérémy nous dit bah je suis au téléphone avec vlad le drone il a surchauffé puis l'objet de se poser on était là genre et ça nous accroît moi ça va complètement sorti en tout cas vous auriez pu faire ça ici cela sinon il est celle là mais bah oui je pense qu'on peut le faire ici là les gars ils retournent faire le ouvre gap parce que il ya une petite photo que j'aimerais bien prendre et en fait j'en ai déjà fait mais ça rendait pas hyper bien il faudrait qu'ils se rapprochent de moi du coup bah là il remonte sur le bâtiment une troisième fois et le gars de la sécu je crois qu'il y a beaucoup trop non 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 je suis sûr 3..2..1.. ... Ok Ok Bon bye Partout avant Bye Let's go Yes Je suis vraiment allé chercher Cimer Ça régale Je voulais pas la laisser en plan mec On est pas au Vietnam tous les jours Ça fait trop plaisir J'ai enfin ma photo là En vrai ça régale Les perspectives ça fait trop trop kiffer Et c'est vrai que mon jeu il est allé chercher là Il fallait vraiment checker le bon mur pour partir Mais bon on l'a c'est dans le sac Merci d'avoir regardé cette vidéo On espère que vous vous kiffez cette petite série de behind the scene C'est un film qui nous a pris plusieurs mois à tourner Donc voilà on a mis tout notre coeur là dedans Et toutes nos tripes Donc si vous voulez aller nous soutenir Le lien est dans la description de cette vidéo Si vous voulez acheter des vêtements que vous voyez dans le film Des vêtements qu'on porte Toute la collecte Civilisation est dispo aussi sur notre site Et le lien est aussi dans la description On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz